Hello ! Alors on est reparti pour une petite quête annexe, cette fois-ci l'emblème Selika. Donc, un lieu important pour l'emblème Selika. Ici le dragon divin doit surmonter une importante épave. C'est la même chose pour tous, hein ? Nous sommes habitués. La tendre princesse... C'est-il y a quelque chose de particulier ? On dirait qu'une énergie magique en Evan. Sanctuaire marin se trouvait dans un lieu très similaire. Quel genre d'endroit s'agit-il ? Elle s'est trouvée dans le détroit de Novis, au large de Zofia. Une boîte avait été à un hôtel dédié à la déesse Milla. Je me demande si cet endroit recèle également un hôtel. A voir, cette île me rappelle cette époque. Je commençais à peine à découvrir la vie. J'étais tellement obsédé par mes propres idéaux que je n'ai pas su écouter mes alliés. Cela ne vous ressemble pas, tel que je vous connais en tout cas. À l'époque, je me rendais au temple de Mila dans l'espoir de découvrir le moyen de sauver ma patrie. Sur cette île, nous avons dû faire face à un nécro-dragon. Il aurait pu tous nous tuer. Nous venions tout juste d'affronter une bande de pirates. Quand j'y repense, je me rends compte de votre inconscience. Il me semble que vous étiez les gens au corps de l'opérganation. Mais vous donc faites les mêmes choix que moi à lire ? Naturellement, il est impossible d'ignorer quelqu'un dans le besoin. Peu importe le danger de la situation. Je savais que vous répondriez ça. Vous êtes fortes, courageuses. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Je ne suis pas sûr de vous comprendre. Votre épreuve est ici. Patez-moi en combat et le lien qui nous unit n'en sera que plus solide. Prenez votre arme et voyons jusqu'où votre courage peut vous donner. Je comprends, je vais gagner. Je pense que c'est une magicienne. Quelque chose à retenir. On peut peut-être se téper d'ailleurs. Elle a peut-être télégranation. Ou alors sur Ragnarok et Okak, je ne sais pas. Alors, tout d'abord. Voyons. J'ai... Ok, il y a deux salamandres. Il n'y a que trois ennemis, c'est quoi ce délire ? D'accord, donc on ne peut pas se préparer vraiment. Il y a trois mages à calter. Deux salamandres. Fort bien. Déjà, on va mettre des volants. On va déjà mettre Chloé, c'est sûr. Peut-être Ivy. Et toi, tu restes. Toi, tu pars. On va déjà mettre Chloé. J'ai vérifié que j'avais mis la cam. Je n'étais pas sûr. Qui d'autre ? Alir, elle est obligatoire. Si c'est des mages, Diamando, il ne me sert à rien. On va mettre Ivy. Elle a une bonne résistance, lui aussi. Il n'y a que lui qui a une résistance pourrie. On sait quoi ? On ne va pas le prendre. Il va être puni. Ah, il y a Lozado qui est bien aussi. Je vais peut-être plutôt prendre Lozado au cas où il y a des chevaliers. Une fois que je voulais jouer Hortensia. Alors toi, tu vas me faire le plaisir de récupérer Mikaya. Lozado, je n'ai pas envie de lui mettre Leaf. Non, c'est qui l'autre ? Ivy et Chloé, ok. Lozado, il va prendre Ike. Chloé, elle va prendre Leaf. Et Ivy, elle est censée prendre un mage, normalement. Sauf que je n'ai plus d'autres mages. Ok, elle va prendre Kamui. Qui a une option, une option soin. C'est bien. Lozado tout au bout, ça me va. Globalement, ça me va. Allez. Ok, très probable que plein d'ennemis popent en mesure du combat. Réparatifs pour le combat sont terminés. Commencez. Ah, voilà. Je savais bien que j'allais me faire arnaquer. Il y a un invocateur, il va falloir s'en récupérer rapidement sous peine de me faire submerger. Alors, quitte conscience, je vais regarder où porte cette attaque. Je peux toucher quelqu'un ? Pas du tout. Ok. C'est des épiistes en face, on est d'accord. Ah, ça m'étonnerait qu'elle lance Terrigarnation directe. Elle a quoi comme portée Gertrude ? Ça se trouve que c'est son Tom qui fait... Portée infinie ? Ouais, donc c'est juste... Elle peut éventuellement se taper. Soit. Si elle se taper, je peux la taper plus facilement. Bon. C'est drôle, ça me va. Bon. Et c'est lancé par là, il me semble, oui. Sauf que j'ai pas d'épiistes en stock. Soit là, tranquille. Avec notre épieux. Aïe, oui, aïe. Tu avances. Toi, tu vas rester là. En plus, c'est celle qui peut tirer à 20km. Ah si, elle avance vraiment ? J'aurais pas cru. Elle fait pas énormément de dégâts. Attends, mais je vais aller barber directe du coup. Le combat, il va dû à deux frames. Alors, je ne sais toujours pas ce que fait la constitution, j'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. Bah ouais, on va se mettre à portée, on va lui tirer des coups. J'aurais peut-être dû commencer par taper avec lui, qui va probablement la tuer en un coup. Il l'aurait pas one shot. Ok, pivot pour pouvoir se déplacer derrière un ally adjacent. Du coup, je te rappelle. J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. T'as vu. Je vais le mettre à portée ici Je me mets en plein milieu Et je fais Ça ne tue pas Malheureusement Et bon ma foi Ça fait beaucoup Tu vas rester là par contre Michel Miséricorde comme ça mourait Ensuite Petit coup de poc Oui j'ai déjà à portée Ça c'est parfait Ça lui fait plein d'XP C'est encore plus parfait Il est gagné en point de reste C'est très cool J'ai pas envie De toute façon eux ils s'en foutent du feu Donc Je vais me cacher là Bien Simplement parce que c'est des lanciers Du coup ils sont désarmés Par contre très clairement je vais les OS Et une épée orage Ah non Ça fait mal Ça aussi Donc il va mourir en trois tours C'est probablement L'une des vidéos les plus courtes Que je vais avoir Sauf si il y a un retour dans une situation Oh la gifle Il a giflé avec son Sa pique Voilà tout le monde est mort Ça ça a rapporté de largement malheureusement Ah il rapporte 1000 écus chacun quand même Et je me rapprochais plus A pas plus que là Petit arc argent Il a des stats à peu près Even du coup Souvent j'utilise l'arc magique Mais dans ce cas précis là Contre des magiciens Petit arc argent Ça fait pas de mal On se met loin On one shot Techniquement un tuche Un shot cert Je peux les bombarder aussi Sors de gagner un peu d'XP en plus Si je me fous là Je me fous dans la merde Pour aller taper après Je vais me mettre là Ça ça gêne personne Ça en blesse Un de moins Tu meurs Briquement Tout à fait Tout à fait Aussi Non Il va pas mourir J'ai dit tu meurs En vrai tu vas nous écouter Qu'est-ce qu'il y a Avec cette foule Je suis Passé niveau 20 Parfait C'est à dire qu'au prochain combat Elle sera niveau 1 Dans la même classe Nous en classe de héros Si c'est mieux Je pense que non Ok On va la tuer Défoncer 15 minutes la vidéo Rentable Heureusement que je t'avais passé en stream La victoire vous appartient Je vous félicite à lire Merci Selika Vous gagnez en puissance En même temps que vos liens Gagne en force Continuez à entretenir De solides relations Avec vos alliés Tandis que vous menez Cette guerre Ainsi vous aurez en vous La force de sauver le monde Je comprends Et je ferai de mon mieux Pour renforcer les liens Que je partage Avec tout le temps de nous En de nouveau Cette force vous aura permis De rétablir la paix Et vous voulez vous reposer Sur votre bienveillance La bienveillance Qui permet de bâtir Un monde où personne Ne fait souffrir les autres Par leur plaisir Pensez-vous vraiment Que je puisse y arriver ? Le chemin sera long Et parfois traître Mais si quelqu'un Peut mener un bien Un tel voyage C'est bien vous J'espère que vous avez Régoûté C'est une raison Selika Je n'ai garde autre choix Que de m'y efforcer Dans ce cas Continue à faire de votre mieux Nous amènerons la bonté En ce monde à lire Oui nous y parviendrons Niveau de liens maximum Augmenté Et du coup Vidéo courte Et on va se dire des bisous Et à tout à l'heure Pour Mars Et on va se dire des bisous Et on va se dire des bisous Et on va se dire des bisous C'est parti !